Musique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. La baie des Rois à Libreville a été le théâtre d'un événement majeur le 2 août dernier avec la célébration de la journée internationale de la cosmétopée sous le thème « Cosmétopée, un nouveau souffle pour nos forêts et un outil de développement des territoires ». Ce salon international a réuni des intervenants de plusieurs pays. Nous reviendrons dans ce numéro sur le déroulé de cet événement, mais aussi sur la cosmétopée en elle-même. Pour en parler, nous recevons Roger Nguema Obam. Il est président du cluster cosmétique Gabon. Il est accompagné sur ce plateau de Ségolène Leloutre. Elle est directrice des partenariats internationaux pour l'association cosmétique Valais. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci. Merci madame. On entame. Pouvez-vous revenir sur la notion de cosmétopée ? Quand on parle de cosmétopée, madame Ségolène, s'il vous plaît. En fait, depuis la nuit des temps, l'homme a une histoire avec son environnement. L'homme est uni à son environnement. Il est lié à son environnement. Exactement. Il l'a toujours utilisé pour s'embellir, s'entretenir, se soigner, bien entendu. Et quand on parle de la cosmétique, on est plutôt justement sur l'embellissement, la protection, le soin, l'hygiène, bien entendu. D'accord. Et globalement, ces utilisations, ces traditions, en quelque sorte, d'utilisation de la biodiversité ne sont pas recensées aujourd'hui. On entend parler de la pharmacopée depuis très longtemps. Elle, elle est recensée très souvent. Mais la partie cosmétique, ces usages ne le sont pas. Exactement. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir lutter contre l'érosion des savoirs, en quelque sorte, puisque ce sont souvent des traditions qui sont transmises de mère en fille, souvent, mais pas que, de manière orale. Et c'est également protéger la biodiversité d'une certaine manière, puisqu'on va valoriser ce qu'elle peut nous apporter à nous, les hommes, en quelque sorte. D'accord. Et l'idée, c'est de pouvoir préserver ce patrimoine naturel et culturel. Et donc, en fait, en 2010, Cosmetic Valley, qui est l'association qui fédère l'écosystème de la parfumerie cosmétique en France, a initié ce mot. C'est, entre guillemets, qu'un nouveau mot. D'accord. Ça n'existe pas dans le dictionnaire. Ça n'existe pas dans le dictionnaire. Peut-être, ça le deviendra. D'accord, on l'espère. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas en train de révolutionner quelque chose. C'est juste un nouveau mot pour quelque chose qui existe toujours. Qui existait déjà. Et donc, c'est juste pour le définir, en quelque sorte, et contribuer à travailler sur ce sujet. Très bien. En tant que directrice des partenariats internationaux pour l'association Cosmetic Valley, vous en parliez tout à l'heure. Pourquoi votre intervention lors du One Forest Summit, qui s'est tenu les premiers et de mars 2023 à Libreville, au Gabon ? Quel était votre apport ? Donc, ce One Forest Summit, c'était un petit peu la réunion des États et des parties prenantes autour de la préservation et de la protection de la forêt. Notamment du bassin du Congo, qui est quand même la deuxième forêt à l'échelle mondiale. Et donc, un puits de carbone énorme avec une diversité biologique très importante. Et en fait, la biodiversité, elle apporte toujours un service à l'humanité, comme on vient de le dire, aux populations, à l'humanité de manière générale. Et Cosmetic Valley était là en tant qu'intervenant, parmi tant d'autres, pour intervenir justement sur ce sujet de la cosmétopée à l'occasion d'une table ronde. Et à cette occasion, on a pu aussi annoncer toute une mise en place d'une action collective autour du bassin du Congo. D'accord. On en parlera certainement un petit peu plus tard. Tout à l'heure, oui, on y reviendra dans quelques instants. Voilà, c'était vraiment présenter la cosmétopée comme un levier de sauvegarde de ce patrimoine dont on a parlé tout à l'heure, mais également de la biodiversité, donc en tant que contribueur, contributeur, pardon, dans cette dynamique de sauvegarde des forêts. Très bien, alors parlons à présent du 2 août dernier, M. Roger. L'abbé des Rois de Libreville a abrité la célébration de la journée internationale de la cosmétopée. Que s'est-il fait concrètement ce jour ? Merci, madame, de nous donner l'opportunité de revenir sur cet événement. Alors, de façon globale, le projet est porté par un réseau d'acteurs institutionnels franco-gabonais, et pour accompagner les acteurs de terrain qui sont déjà dans le secteur, les acteurs de terrain du secteur. Alors, depuis près de 15 ans, nous travaillons en interaction avec le pôle de compétitivité cosmétique Valais, comme l'a souligné Ségolène, à l'émergence d'une identité cosmétique gabonaise à partir du concept de cosmétopée. Et pour cela, il fallait être en capacité de rassembler, rassembler, certes, les acteurs locaux, rassembler, mettre autour de la table d'autres acteurs qui, avant, n'avaient rien à faire ensemble. Les centres de recherche, les instituts de recherche, les universités, et aujourd'hui, quelques entreprises s'intéressent davantage à notre démarche. C'est un sentiment de satisfaction en dépit des difficultés que nous avons rencontrées, que nous avons pu surmonter, parce que nous avons pu susciter une adhésion massive de ces producteurs locaux. D'accord. Ségolène reviendra, sur le fond, un des objets de sa visite, parce que c'est officiellement au Gabon qu'elle annonce, particulièrement lors de l'organisation des journées. Et c'est un premier jet, comme elle a rappelé, et qui devrait entraîner d'autres résolutions, certainement. Pensez-vous que tous les objectifs ont été atteints lors de cet événement ? On ne peut pas être totalement satisfait, parce que tout est perfectible. D'accord. Mais notre satisfaction, c'est d'abord l'adhésion des populations, c'est leur volonté, leur détermination, et leur capacité de résilience. Nous avons fait venir Mama Boudienne de Chibanga, qui transforme la peau de banane en savon. La cosmétopée, lorsque nous la contextualisons et l'adapterons au Gabon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire, non seulement nous allons revaloriser les savons endogènes, ce que les populations de l'arrière-pays savent faire, nous allons essayer de les accompagner à l'amélioration, dans une perspective de coopération. Comment vous faites pour tous les rassembler, ces personnes qui ont des techniques endogènes, mais qui peuvent être valorisées ? Alors, comme je vous ai dit, notre projet s'appuie sur une philosophie, une approche systémique, un modèle autour duquel nous regroupons les acteurs qui n'ont rien à faire ensemble. Est-ce que vous allez à l'intérieur du pays ? Nous l'avons fait déjà faire, nous avons commencé avec la rive gauche, toute la rive gauche, donc le Como-Océan. Nous avons réalisé des enquêtes et les résultats ont été publiés par le Sénarès. Nous avons une enquête diagnostique, les contraintes, l'opportunité, la démarche. Et nous travaillons avec les aspirations, parce qu'on ne peut rien faire sans ou au-dessus des populations. Nous travaillons avec leurs aspirations. Donc, certaines populations ont manifesté vraiment leur volonté de vouloir intégrer. Maintenant, rendons hommage au ministère des eaux et forêts. Je vous assure, ils nous ont accompagnés, ils ont été formidables. Très bien. Nous disons merci à monsieur le ministre. On va revenir sur le thème très rapidement, cosmétopée, un nouveau souffle pour nos forêts et un outil de développement des territoires. Dites-nous, monsieur Roger, en quoi la cosmétopée est-elle importante pour le développement territorial du Gabon ? Développement territorial. Nous nous appuyons, non seulement, pas seulement sur les ressources forestières, parce que ce serait dérisoire. D'abord, la valorisation de notre civilisation. Quand on parle de savoir pratique, savoir endogène, c'est qu'il faut valoriser ce que faisaient les populations. On utilise le bois autrement que ce que nous connaissons, coupe. Donc, on exploite de façon raisonnée, de façon à le préserver. Et sur le plan économique, il y a plus de valeurs ajoutées, parce qu'un bois vivant rapporte plus qu'un bois mort. Je ne vous donnerai pas les chiffres aujourd'hui, parce que vous serez peut-être choqués de savoir ce que valent nos huiles. D'accord. Donc, émergence d'une économie locale. Alors, on va revenir sur vous, madame Ségolène. Le fonds cosmétopée, bassin du Congo, on en parle, mais vraiment très rapidement. Pas de souci. En fait, ce fonds, en totale cohérence avec les dynamiques qui sont le plan de convergence de la Comifac, par exemple, ou même la dynamique qui est mise en place par le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, l'idée, c'est de pouvoir mettre un pied à l'étrier, faire un petit coup de pouce, en quelque sorte. On n'est pas du tout la ruée vers l'or. Il ne faut pas forcer ça. Au contraire, c'est un petit fonds, mais qui est là pour accompagner des projets, quand je dis petit, ce n'est pas du tout péjoratif, mais des projets à échelle locale, terrain, clairement. On n'est pas sur des grands projets institutionnels, on est vraiment terrain. Et donc, de pouvoir accompagner de deux manières, sur deux axes principaux, puisqu'on en a déjà parlé tout à l'heure, la dimension plutôt recherche, recherche et formation, et la dimension plutôt initiative de valorisation. Sur la partie recherche, c'est évidemment aller chercher, aller comprendre, aller recenser, cette connaissance, ce patrimoine naturel et culturel dont on a déjà parlé, et donc d'aller faire ces études ethno-botaniques, travailler avec des anthropologues, avec des botanistes, avec les chercheurs, les scientifiques qui font partie de ces populations autochtones locales, qui ne sont pas identifiées scientifiques en tant que telles, mais qui ont ce savoir et ce savoir-faire. Donc de travailler en étroite collaboration avec, évidemment, leur volonté, ça c'est très important. Donc faire ce travail d'inventaire dans un premier temps, et de formation aussi des jeunes. C'est important de former la jeunesse de demain et les personnes qui sont dedans. Donc il peut y avoir vraiment cette double dimension, donc d'engager toutes les parties prenantes, qu'elles soient communautés autochtones, enfin populations autochtones, la recherche, les coopératives, les institutionnels. C'est important aussi d'avoir le soutien, par exemple, du ministère des Eaux et Forêts, mais aussi de rentrer dans le cadre du protocole d'Anagoya et donc d'avoir le point focal qui puisse aussi être impliqué. Donc ça c'est plutôt sur la première partie. Et l'autre partie, on va plus être sur le soutien des initiatives locales, des initiatives de développement économique, on va dire, et donc de développement d'emplois, dont Roger a parlé un petit peu plus tôt. Et là, il y a également là-dessous deux axes possibles. La partie accompagnement, sensibilisation, parce qu'il faut en effet accompagner sur la certification, la mise en conformité, en quelque sorte, des produits qui sont développés, qui aujourd'hui ne sont pas censés être sur le marché d'une certaine manière. Et pour la sécurité du consommateur, parce que c'est extrêmement important, pour un développement économique, pour une crédibilité, etc., il est important de les accompagner dans cette certification. Donc c'est plus un programme d'accompagnement, de sensibilisation. Et puis l'autre axe, c'est plutôt des projets de valorisation économique, justement des entreprises ou des entrepreneurs qui peuvent avoir une vraie démarche de qualité et donc de l'accompagner dans cette démarche de qualité en mettant en place, alors ce n'est pas nous qui allons faire, évidemment, le but c'est que chaque porteur de projet le fasse ici au sein du Gabon ou au sein des différents pays du bassin du Congo. Et donc c'est plus d'accompagner sur la mise en place de cette complémentarité d'expertise et faire en sorte que collectivement, une fois de plus, ce n'est pas une initiative individuelle, mais une initiative collective. Il s'agit de tout le monde, de l'implication de tous. Exactement, pour un impact collectif positif. Alors, Madame, je voudrais saisir cette opportunité pour dire que c'est dommage de faire passer par perte de profit toute notre expertise. Je vous parlais d'une perspective de coopération entre les acteurs locaux et le monde de la recherche scientifique. Nous avons des chercheurs comme le professeur Bourobou, le professeur Akenengé ou le professeur Zouengé-Mapierre qui a travaillé sur les questions de l'Iboga. Donc, il faut être en capacité, comme l'a rappelé Ségolène tout à l'heure, mettre tous ces acteurs autour de la table. Pour terminer, j'interpelle les plus hautes autorités. On lutte contre le chômage, on veut créer de l'emploi. Ça, c'est une niche d'emploi. C'est sur ces mots que nous concluons cette émission. Nous parlions de la célébration de la journée internationale de la cosmétopée qui s'est tenue le 2 août 2024 à Libreville. Mais là, on parle surtout du cas du Gabon. Il s'agissait du thème cosmétopée, un nouveau souffle pour nos forêts et un outil de développement des territoires. Nous recevions sur ce plateau Roger Nguema Obama, le président du cluster cosmétique Gabon. Il était accompagné de Ségolène Leloutre qui, je le rappelle, est la directrice des partenariats internationaux pour l'association cosmétique Valais. Nous, on se retrouve très vite dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada